Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse On est en ce moment pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club Ce soir c'est une émission spéciale Parce qu'on a changé toute l'équipe Ça va être une spéciale Indian Toulouse On va commencer par notre gardien pour la 243ème émission C'est toujours Vincent dans les buts Et gardien des réseaux sociaux Comment ça va Vincent ? Ça va super, merci Parce que moi je suis plus jeune que les Indians par rapport à toi Donc je la vire devant moi Et toi ? Moi j'ai l'impression de fêter mon anniversaire depuis un an Donc ça me fait toujours plaisir de fêter mes 30 ans encore avec eux Il va jouer en défense Son compère l'a lâché C'est Lionel, comment il va Lionel ? Très bien, merci, bonjour Au milieu de terrain c'est Jérôme qui sera avec nous Comment ça va Jérôme ? Bonsoir, bienvenue Bienvenue à toi Et en attaque Alors Toi je t'ai mis en attaque Parce que je sais que tu joues attaquant Et lui le gardien Parce qu'ils ont tous des délires de jouer attaquant J'ai mis une double pointe C'est Alexandre et Clément Comment ça les gars ? À la forme Très bien, très bien T'as vu j'ai fait un petit plaisir T'aurais dû jouer au milieu Clem Je t'ai mis attaquant Non mais je pense Il sait que je suis un meilleur attaquant que lui Mais je lui laisse la gloire Et pour coacher tout ça Nora Elliot A la technique Comment il va Elliot ? Et bien ça va très bien Content d'être là ce soir On fait un coucou à toute l'équipe Qui n'est pas là ce soir Parce qu'on a changé Toute l'équipe Exceptionnellement On va faire une émission en trois parties L'histoire des Indians Tolosa Sa création à nos jours Des anecdotes Les 30 ans surtout Ainsi Si on a le temps Vraiment que si on a le temps La movements ultra On va dire de nos jours Et aussi Comment ça se passe à Toulouse On aura dans une quinzaine de minutes Paul Cométo Qui sera avec nous par téléphone Aussi Vous pouvez bien sûr Agir en direct sur Twitter Avec le hashtag Toulouse Sur la page Facebook Live De la feuille de match Radio Xtania Ainsi que sur le live Twitch Qu'on a du monde Qui est connecté Et oui Il y a déjà pas mal de monde On a Disco Chine J'ai acheté sur les Non désolé J'ai pas fait l'ophtalmo Il nous salue Sa première Un direct avec nous Il y a Dimitra aussi Qui vient de sub Donc on le remercie aussi Il y a l'ami Fredo Qui est pas là Chocolatine 31 000 On est aussi Serkine Et pas mal de monde Sur Facebook Fab, Nico Maé, Elodie On les embrasse bien sûr On embrasse tout le monde Merci de nous suivre Je pense qu'on est parti Pour cette 243ème Est-ce qu'on peut dire Que c'est une émission de voyous Les gars Et bah alors C'est parti pour cette émission De voyous alors Est-ce qu'on est la meilleure tribune Du championnat Mais oui Je veux dire Qu'on est la meilleure tribune Du championnat Anto Rouault Qui nous a quitté Enfin il est pas mort Mais il est parti à toute garde Mais bon On garde le jingle Parce que merde Il peut en venir Ouais il était quand même stié Donc on a voulu le garder Bon déjà Un grand merci à vous d'être là Parce que Je vais pas vous mentir Cette émission On a eu l'idée de la faire Le week-end de vos 30 ans J'avais eu Yves Qui m'a dit Ouais ça va vraiment être chaud Il y a quand même pas mal de choses J'ai dit bon On se la garde pour plus tard Et je suis content de vous avoir réuni Autour de la table On va commencer par les présentations Dans un petit tour de plateau Parce que l'équipe Il y a peut-être que des gens connaissent Mais il y en a une que personne ne connait encore Je pense Jérôme Est-ce que tu peux te présenter rapidement Et bien Jérôme Un petit peu plus de 30 ans disons J'ai créé le groupe Donc en 92 On a commencé à bâcher en 93 Donc président et capot Jusqu'en 2001 Et après il a fallu passer la même Parce que Les indiens ne sont pas éternels On a autre chose à vivre, à partager Lionel Dans l'heure chronologique C'est toi qui arrives après C'est ça Donc Lionel Moi je suis arrivé aux indiens en 99 Donc au siècle dernier Et puis voilà Moi j'ai été président De 2003 à 2005 Donc ouais J'ai repensé là Le national c'est C'est loin Voilà Parfait Normalement il devait y avoir Paul Mais on l'aura juste après Mais normalement ce qu'on a dit C'était Paul Cométo qui est là Et puis après C'est les jeunes Les jeunes au pouvoir Qui sont là Alex du coup Ouais Alex Du coup moi Carté depuis La saison 2013-2014 Donc ça fait 10 ans Au bureau du groupe Depuis la saison 2016-2017 Et président Depuis la saison 2019-2020 Et On s'étend C'est vrai qu'on l'a pas mis en avant Parce que j'étais pas sûr Mais le vice-président des indiens Le vice-président des indiens officiels C'est Clément Clément t'es arrivé comment ? Enfin quand pardon ? Je pense premier cartage De saison 2015-2016 Après j'ai commencé vraiment A faire partie intégrante du groupe Saison 2018-2019 Au bureau depuis bientôt 2 ans Et donc vice-président Depuis l'été dernier Waouh T'as des ambitions politiques Ou pas dans le groupe ? Non Je vais bientôt sauter Je vais bientôt sauter C'est sûr Tout est sous contrôle On recevra Paul Apry Qui nous fera aussi Une petite présentation Rapidement Jérôme on va s'attarder Un petit peu sur toi Parce que Tu viens de nous dire Fondateur des indiens Comment ça s'est passé Cette histoire On va revenir en 92-93 Qu'est-ce qui s'est passé Lors de cette saison ? Alors on était Une petite bande de copains On était à l'origine Trois supporters de Castelmoron On était abonnés au West Cop On faisait partie du West Cop Et bien sûr ça nous convenait On était bien à la West Cop Mais il y a des petits trucs Qu'on voulait améliorer Qu'on voulait un petit peu différencier Donc on a eu l'idée L'été 92 De créer les indiens Au sein du West Cop Une dizaine de personnes Nous ont suivis Et donc début Premier match de la saison 92-93 On s'est lancés Donc on arrive au stade Au West Cop Et là on n'a pas été forcément bien accueillis Notre venue n'a pas été souhaitée Par tout le monde Donc on a quand même Encouragé l'ETF On est resté avec le West Cop Mais on a gardé nos bâches Discrètes dans des sacs Donc ça c'est le premier match C'était un certain TFC Montpellier Cet été là Donc on se déplace à Saint-Etienne Donc à l'époque On était amis avec Saint-Etienne notamment Et Bordeaux Donc on est reçu au local Des Magic Fans Etc Et là les Magic nous disent Ouais mais lancez-vous Faut bien se lancer Et on s'est regardé entre nous On a regardé le calendrier Et on s'est dit Tiens Premier match de l'année 93 Ce sera un TFC Sainte Au Stadium Et quoi qu'il en soit Bien accueilli ou mal accueilli On mettra notre bâche T'as vu quel âge à l'époque ? 92, 96, 17 ans Ah oui donc ouais On était des minots On était des minots des gamins On était une bande de gamins Il y avait quasiment On était 10, 12 Un majeur là-dedans On était des gamins Et le West Cop Pour ceux qui n'ont pas connu C'était on va dire Un peu les Indians d'aujourd'hui Ou plus grand même encore ? Non c'était quand même C'était plus petit Après il y avait une ambiance Vraiment C'était le cœur du Stadium C'était le cœur du Stadium C'est un cop qui s'est créé Aux alentours des années Des années Des coupes européennes Lors de l'épopée Contre Naples Moscou Etc C'était le poumon du Stadium Le West Cop Donc le virage d'en face C'était désert Le virage est C'était vraiment désert Et c'était la tribune Des visiteurs Simplement Ok Et du coup Quand est-ce que vous avez Est-ce que vous avez bâché Déjà officiellement Pour Saint-Etienne Alors pour Saint-Etienne On a bâché Donc on s'est lancé Et finalement On a été accepté Sur le même mois On a fait notre premier Bâchage extérieur A Bordeaux Pour un match mémorable C'est le premier match du TFC Qui a été remis Pour une erreur d'arbitrage Donc ça C'était Ça restera mémorable aussi Donc on est resté Toute la saison au West Cop Jusqu'à la saison suivante Donc le 93-94 On a décidé de migrer Virage Est Et là on s'est retrouvé Comme des Des martiens Pour faire Allusion au Tifo du TFC Le Havre D'ailleurs le premier match C'était un TFC Le Havre aussi Ça c'est drôle Ils l'ont fait exprès Bien sûr Le clin d'œil Bien sûr Super coïncidence Et là on arrive On arrive dans un virage On débarque On était une trentaine Les Indiens On débarque dans un virage Où les visiteurs Venaient entre 50 et 500 À côté de nous Et avec Avec Allez une capacité maximale Dans le virage De 5, 6, 800 personnes Ah oui Donc c'était vraiment Minorité en fait Dans notre virage On était en minorité On était vraiment En minorité Et lorsqu'on voyait Débouler les Stéphanois Marseillais Ou autres Parisains À côté de nous Voilà Avec un simple cordon De CRS à l'époque Pas de grillé Ni rien Et bien Adviendra ce qui pourra Et puis Bon tout s'est bien passé Au final Puisque ça a continué après Ça a été dur Ça a été dur Ça a été dur Ça a été dur Et comment ça s'est passé Ces premières années Pour essayer de fédérer Un peu tout le monde Autour de ce nouveau groupe Qui était émergent Alors on a On a essayé de faire Quelques campagnes publicitaires On a essayé de se faire connaître À droite à gauche Dans la ville Mais c'était pas évident Le club ne marchait pas du tout Des résultats vraiment très mauvais Donc Personne n'était vraiment attiré Et on allait faire Ce qu'on appelle Du porte-à-porte Au sein du virage C'est-à-dire Qu'on avait La moitié des membres De l'assaut Qui avant un match Préparaient un petit faux L'autre moitié Allait voir Tous les jeunes du virage Et leur demander De bien vouloir venir Avec nous Debout Au centre du virage Pour essayer De De pas être ridicule Et de dépasser La trentaine Donc il y a des matchs On était 50 80 100 On faisait ce qu'on pouvait Et on allait On allait racoler Le moindre supporter Du TFC Au sein du virage Pour essayer De Tout simplement Grandir Et donner un petit peu Plus de voix Je t'ai vu acquiescer Lionel T'as connu un petit peu Cette période J'ai connu La fin de cette période Ouais Parce qu'en fait Même quand La première période Designantes C'est arrivé À un niveau très haut L'autre virage C'était quand même Assez cru Donc c'était Une importance D'aller Chercher les gens Pour ne pas rester isolés Dans le virage Ce qui n'est plus le cas Aujourd'hui Pourquoi Le nom d'Indians C'est vraiment Le fruit du hasard On a décidé De créer un groupe Sans avoir de nom C'était C'était assez original Donc on a fédéré Du monde au virage ouest En disant On va créer quelque chose On n'avait pas de nom Et un jour En allant boire une bière Entre Compense Et les Minimes On fréquente un bar Qui à l'époque S'appelait Indians Legend Donc on rentre là-dedans L'idée Nous trotte On sort de là-dedans On s'est dit Allez hop Ce week-end On lance la bâche On va l'appeler In Dance Et c'est parti Par le fruit du hasard Derrière On y a rajouté Tolosa Parce qu'on avait Déjà une culture Plus ou moins occitane Et à 93 Parce qu'on voulait Marquer l'année De fondation Tous ces jeux Dans un bar Est-ce que ce bar Existe encore ? Non Quel dommage Non Et malheureusement Je ne serais même pas L'identifier On va enchaîner un petit peu Lionel Du coup toi Par rapport à ton parcours C'est-à-dire à partir de 99 C'est ça que tu as dit tout à l'heure Donc 99 Donc du coup sous la présidence De Jérôme Comment ça s'est passé pour toi Tes débuts ? Alors en 99 J'ai 17 ans En fait À un moment donné J'étais abonné avec mon père En honneur Et puis du coup Je voyais deux virages J'ai découvert un peu l'ambiance Qu'il y avait les ultra-occitants À droite Et les Indians à gauche Et c'est un peu Au moment où il y a eu la bascule Entre les deux En termes d'importance Et du coup moi J'ai eu envie d'aller De ce qui me semblait Se bouger le plus Qui étaient les Indians Et du coup J'arrive en 99 Et je fais de suite Un déplacement Puis après Puis voilà Donc effectivement J'ai connu cette période-là Où on essaie D'animer comme on peut De faire vivre quelque chose Et c'est là Quand même Il y a un noyau qui prend Et il y a un virage Qui est en train de relettre Et puis après Il y a le drame sportif Qui nous touche Plus la AZF Et on se retrouve en national Au 7 deniers Et donc là Du coup on passe Totalement sur autre chose En termes de nombre Et ce qui est Ce qui nous a rapproché En fait les membres Qui étaient Qui sont restés A cette période-là Également Puisque du coup On s'est tous retrouvés Même le virage ouest Avec nous Et du coup On a commencé A faire des liens Avec les anciens Intra-Occitans Qui sont les BFS Et qui donc Sont toujours Dans le virage Et du coup On a fait des déplacements Ensemble mémorables A travers la France Et on a fait Le grand chame national Ça a été vraiment fondateur 7 deniers A l'époque Il n'y avait pas la tribune Donc on était Sur un talus A domicile C'est mémorable Avec des craquages De fous A faire pleurer Olivier Sadran C'était les réunions Supporters A la ramée Puisqu'on n'avait plus De stadiums A cause de la AZF C'était vraiment Incroyable J'ai l'impression D'être en foot amateur Mais à niveau pro Enfin semi pro Donc voilà Donc je suis arrivé Dans cette ambiance là Puis la AD2 Donc je rentre dans le bureau Puisque c'était l'année Des 10 ans Donc le grand événement Des Indians Les 10 ans Et puis donc avec Je veux bien mettre en avant Aussi Mathias Qui a été le président Donc cette période là Qui a été le capot Qui a succédé à Jérôme Qui a beaucoup aidé aussi Et du coup moi Je prends la relève A la présidence En 2003 Donc les deux premières années De Ligue 1 Sous Sadran Puis voilà C'est ta plus côté aussi Présidence d'assaut Etc En fait c'est Enfin on se rend pas compte Mais moi je suis président J'ai 20 ans quoi C'est formateur après C'est formateur Et puis on fait ça Parce qu'en fait On a envie que le truc Est dur Et puis il n'y a pas Grand monde qui veut le faire Et en fait c'est juste Voilà Et puis on fait tout Enfin je veux dire Là aujourd'hui Ils sont une armée C'est cool Alors que ça permet De faire des trucs Encore plus fous Et nous à l'époque On gère tout quoi A 4 ou 5 Je veux dire voilà Non c'est super chouette Moi j'en ai Et ça m'a donné envie De poursuivre Les trucs associatifs En dehors du TFC Mais c'est une super expérience Grosso Merdo A peu près combien de membres Sur les débuts Jusqu'au début des années 2000 Sur les 5-6 premières années On alterne entre 30 et 80 membres Et sur les 2 dernières saisons On arrive à grimper Entre 150 et 400 personnes Sur ma présidence Et en national On retombe à 30-40 Mais ouais Mais par contre C'est un vrai noyau dur Oui c'est les 40 Qui sont là tout le temps Exactement Et du coup après Ça remonte Progressivement Ouais On va appeler Paul Cométo Les gars Il est en train de l'appeler Qui va nous raconter Un petit peu son Son parcours Les gars Quand vous écoutez Cette histoire On va dire Ce passé Ça vous dit quoi ? Ça vous évoque quoi ? C'est l'histoire du groupe Après c'est des histoires Qu'on connaît déjà forcément C'est des choses Qui se transmettent De génération en génération Après bon Nous on a quand même aussi Avec Clément On n'est pas arrivé Il y a 2-3 ans non plus On est arrivé aussi Dans des périodes compliquées On sait que ça n'a pas Toujours été facile Ça a été un peu L'histoire du groupe Des périodes Des périodes creuses Des périodes un peu plus fastes Ça a été les montagnes russes Jusqu'à aujourd'hui Et on espère que Là d'être monté très haut On espère qu'il n'y aura pas La grosse descente derrière On espère que ça va durer Mais oui On a toujours ça en tête De toute façon De savoir que Tout n'est pas gagné Et que tout ne s'est pas fait Dans la facilité pour le groupe Clément ? Ouais je suis tout à fait d'accord Par rapport à ce qu'il dit Aussi le fait d'avoir vécu Parce que nous on a aussi vécu Le gros passage à vie De la fin de l'air sadrant Ça nous permet aussi De garder la tête sur les épaules Par rapport à ce qu'on vit actuellement Comparé à tous les gens Qui sont arrivés depuis 2-3 ans Qui commencent à s'enflammer Parce qu'on a enchaîné 3 défaites Et qu'on est 15ème Une 15ème place à l'époque C'était bien Sauf qu'on la vivait dans un stade Avec Ils parlent de blocs à 30-40 Moi j'ai vécu Quand je suis arrivé aux Indians C'est que j'étais pas encore dans le groupe Vraiment Mais qu'Alex était capot On en a fait des matchs En fin de saison à 30-40 Où c'était vraiment compliqué Donc voilà On sait d'où on vient Et on veut tout faire Pour pas y retourner aussi Et vraiment capitaliser Que ça soit pas juste Une fame Temporaire Parce que Je pense qu'on s'en voudra Vraiment De pas avoir su capitaliser Sur ce que traverse le club Pour créer un vrai gros groupe Qui durera dans l'avenir Mais c'est ce que tu nous as dit La fois que tu étais venu à l'émission C'est que le plus dur commence Ouais je pense Je pense que t'as raison aussi C'est que le plus dur c'est maintenant C'est de garder aussi Tous ces gens Tout cette ambiance Tout ça Et que ça grossisse On va dire De plus en plus Le temps que Paul Il nous a dit Il y a encore un petit peu de temps à attendre Alex on va passer à toi Ton petit parcours Raconte nous un petit peu tout ça Parce que du coup Là on soit un petit peu une génération Il y a un petit trou d'air Il y a un petit trou d'air Mais bon Il est pas encore disponible Donc on va attendre Mais comment t'es arrivé dans le groupe Comment ça s'est passé Comment Moi ça faisait quelques temps Que je venais au stadium Je viens depuis tout petit C'est ma mère qui m'a amené au stadium à l'époque En grandissant Moi je venais au match Mais je passais plus de temps Regarder Ce qui se passait en virage Donc petit à petit J'ai commencé à faire des matchs En virage Dans le bloc Indians Et puis petit à petit J'avais plus envie d'aller ailleurs Que dans le club Donc après Il y a eu Les 20 ans du groupe Où là j'étais encore extérieur au groupe Où c'est un événement Où je me suis dit Ah ouais Là vraiment Il faut y aller Il faut que j'en fasse partie Donc la saison suivante Je me suis carté J'ai fait mes premiers déplacements aussi Donc j'avais encore 16 ans à cet âge là Après Les années compliquées Les dark years Comme on les appelle Vient la saison Où on se maintient En fin de saison Le maintien à Angers Avec Duprat Là il faut savoir Que bon Avant Les 3 derniers mois Où Duprat est arrivé La saison était catastrophique Sportivement Mais elle était tout autant En tribune Vraiment là On avait un niveau similaire A celui du club Et c'était la cata A tel point Que sur la fin de saison Le groupe ne bâchait même plus Donc bon Il se passe La remontada Angers Et tout ça Arrive l'Assemblée Générale De fin de saison Où là La question Qui est posée sur la table C'est Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on arrête Ou est-ce qu'on continue Parce qu'à l'époque La question se posait vraiment Parce que le groupe Aussi était en perdition C'est une question Qui en est souvent Moi je me souviens Quand j'étais plus jeune Même à une époque Où les indiens Choisissait les déplacements Par manque de moyens Manque de monde Etc Ils se disaient Bon on va cibler Tiens celui-là Celui-là Et celui-là Et on ira Pour essayer de faire Un groupe un peu plus conséquent Ça c'est fini Il barre tout la 2005 Ça prend des avions Directement maintenant En question de catégorie Nvdr Ça c'est autre chose Du coup 2017 Du coup voilà L'âge est de cette saison Où ça se bouscule pas Pour prendre des responsabilités Où moi j'avais 19 ans Et j'ai dit S'il faut le faire Je le ferai Donc j'étais au bureau A cette période-là Et c'était Flo Qui avait repris la présidence Et donc là Là c'est parti J'étais en grenage J'étais rentré au bureau Et j'y suis encore À l'heure actuelle Donc voilà Après avec la suite Qu'on connait Les années encore compliquées Jusqu'à la descente En Ligue 2 L'année noire Mais avec quand même Parallèlement à ça Une génération de jeunes aussi Qui commence à se former Au sein du groupe Et qui commence à faire des trucs Pas trop dégueulasses Peut-être par intermittence A cette époque-là Mais on arrivait à faire Il y avait une petite étincelle Qui était en train de se créer Ouais voilà Faire un gros tifo Le TFC Marseille La descendante Des gros déplacements Par exemple La Saint-Privé Oui Le bus Il y avait Il y avait des trucs Qui permettaient de se dire Il y a un truc Il y a un truc Qui arrive quoi Donc là arrive La descente Le Covid Qui nous éloigne du stade Cette frustration D'avoir une belle saison En Ligue 2 L'avoir dans le stade Donc on commence à créer Les accueils de bus Tout ça Ça finit sur le match de barrage Avec le gros accueil de bus Devant le stadium On monte pas Et maintenant Je pense qu'on peut se dire Tant mieux de ne pas être monté Et d'avoir vécu après Une saison en Ligue 2 au stade Parce que la saison en Ligue 2 C'est là où c'est parti en couille Oui Moi en plus Depuis le perchoir Je voyais les trucs grossir De match en match L'ambiance qui montait De plus en plus de monde Qui nous suivait en virage Jusqu'à finir Avec la saison Tout le virage debout Complet Et puis maintenant C'est habituel On a réussi à faire durer ça Normalement c'est bon Clem On terminera par toi Normalement on a Paul avec nous Qui vient d'arriver Salut Paul ça va ? Salut je vous entends très mal Mais je suis là Ok bon On va essayer de faire au mieux Et je vais essayer de parler Un peu plus fort On va voir si ça passe Tout le monde s'est présenté On a fait un petit tour de table On a sauté une génération Parce qu'on est passé De Lionel à Alex Normalement il y avait toi au milieu Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous Nous dire un petit peu Il est là Il est là Il m'a retardé Il ne voulait pas dormir Donc Il va écouter un petit peu L'histoire du mouvement Il sera à Toulouse C'est la meilleure des berceuses Comment Est-ce que déjà Tu peux te présenter en quelques mots Et comment tu es arrivé après Dans le groupe Et nous expliquer un peu Les rôles que tu as eu Dans le groupe Est-ce que tu peux Dis-moi Je t'entends de très loin Non ça Ça va être compliqué Pour faire Je vais essayer de répéter Est-ce que tu peux te présenter Ainsi que nous dire Un peu Comment tu es arrivé dans le groupe Et quel rôle tu as occupé Paul Je suis dans le groupe Depuis Un peu plus de 20 ans 21 ans je crois maintenant J'ai été capot J'ai été capot À partir de 2003 Et président À partir de 2005-2006 Je crois Quelque chose comme ça Voilà À 20 ans à peu près Et je me suis occupé De quand même pas mal de trucs Dans ces deux tâches Et notamment Des tifos De tous les De toutes les fringues Etc Les écharpes Tout ce qu'on a produit Je me suis occupé De toute cette partie Enfin je me suis occupé Je m'occupe encore Et voilà quoi En gros T'es quand même un personnage Emblématique du virage Enfin tous ceux qui sont De notre génération T'ont connu Avant Alex On te voit encore Encore beaucoup présent T'habites pas à Toulouse Mais ça représente quoi Du coup pour toi Les Indians Ça représente quoi Les Indians C'est pas une partie De ma vie C'est une part De ma vie Ouais C'est pas quelque chose De passé C'est quelque chose De présent Tu me posais la question Voilà De mon parcours Je crois Alors j'ai un petit peu Entendu ce que disaient Jérôme Et José Blasquez Juste avant Mais en gros Moi je suis arrivé Un petit peu Un ultra du groupe C'est un petit peu Ce que j'ai modestement Essayé d'apporter au groupe C'est d'apporter un petit peu Cette culture italienne De la façon de supporter Finalement De supporters Comment Dans toutes nos actions Voilà On a apporté Ce côté qui allait un peu plus loin Encore un peu plus De radicalité Je dis ça Avec beaucoup de On dirait Avec un sens très positif Dans la démarche Mais c'est un petit peu Tout ça Qui a caractérisé Ce que j'ai voulu Qu'on amène dans le groupe C'est quelque chose Qui doit accompagner Toutes nos actions Je dirais Du Tifo Au fond Au déplacement Finalement C'est une mentalité Un peu plus juste Qu'au bout Et ça C'est-à-dire que Voir Les déplacements Quelles que soient Les galères Qu'on a eues Quelles que soient Les difficultés Parce que parfois C'était extrêmement loin On était extrêmement Seuls aussi Partout en Europe On a progressivement Commencé à changer La façon dont on voyait Aussi Notre présence au stade C'est intéressant Ça aussi D'avoir cette vie là Il y a un truc Qui me revient beaucoup Qui revient beaucoup Dans vos bouches C'est les déplacements Les déplacements C'est quelque chose Qui est très formateur Quand on est dans le groupe Ou dans un groupe En général Non ? Je pense que c'est là Que se forge Beaucoup d'amitié Qu'on rencontre Beaucoup de personnes Une solidarité À toutes les épreuves Un match au stade C'est rapide En soi C'est une heure et demie On prépare On prépare un petit peu Un petit fois avant Il y a des choses Qui se passent Mais c'est rapide Un déplacement On part pour 8, 10, 15, 20 heures Et on échange On échange On échange entre nous On est solidaire Entre nous Autour des Indians Autour des violets Et c'est là Que se crée quelque chose Vraiment Avant qu'on enchaîne Sur les 30 ans Clem On va passer à toi Parce que t'es T'es le dernier Dans la chronologie La pépite Qu'on appelle Couramment Raconte-nous un petit peu Un peu comme tout le monde J'allais au TEF Depuis que j'étais petit C'était mon père Qui m'amenait Qui connaissait vraiment Rien au foot Mais qui m'amenait Pour me faire plaisir J'ai commencé à aller en virage Avec ma soeur Avec l'ancien copain De mon autre soeur Aussi Et donc Voilà J'étais en haut du virage Je voyais Je voyais Paul Guy Se démener au micro J'aimais bien ça Et Voilà Après petit à petit J'ai rencontré J'ai rencontré pas mal De potes au lycée Qui suivaient le TEF Aussi On a commencé à découvrir Que faire des apéros Et aller chanter Dans le cop Bah en fait C'était C'était sympa Et j'étais avec déjà Romain Qui est aussi maintenant au bureau Où au final Pendant 3-4 ans On va dire De 2014 à 2018 On était là A tous les matchs On faisait des apéros A tous les matchs Mais on s'intégrait pas On était On a un peu des caractères réservés Avec mes potes Et on n'arrivait pas A franchir le pas Et puis de fil en aiguille A force de faire De plus en plus De déplacements Etc Bah on a passé un peu A la barrière On est rentré dans le groupe Je suis rentré dans le groupe Pendant du coup 2018-2021 Je faisais partie Du noyau Je faisais pas mal De déplacements Sans non plus Prendre des responsabilités Voilà J'ai déjà eu Une petite responsabilité De relancer le zine Du groupe Et puis Il y a eu un peu Des petits problèmes internes Dans le groupe A une époque Qui ont fait que Bah ça C'est un peu rebattu Certaines cartes Et c'est à ce moment là Où j'ai trouvé ma place Un peu plus haut Dans le groupe Que je suis rentré au bureau Et donc ça a été Au final Je suis retrouvé au bureau En décembre 2021 Et donc vraiment Juste avant Vraiment Que ça parte en couille On va dire Et donc On va dire Que j'ai participé J'ai trouvé mon rôle Dans tout ce qui a été Au final Les choses Qu'on n'avait jamais eu à gérer Et que tout le fait De grossir De passer De 400 à 3200 membres Aujourd'hui Bah il y avait plein de gestions Supplémentaires Toute la partie émergée De l'iceberg Au final Toute la partie administrative Qui était quelque chose Qui était quelque chose Qui me correspondait Assez bien Et donc Ce que je fais Aujourd'hui encore On va rappeler un truc aussi Si vous êtes tous Bénévoles Et ça y est Les gens Ils l'oublient des fois Ils ne le comprennent pas toujours C'est pas tout à fait vrai Alex Il prend un billet A tous les matchs Parle pas de mes dernières vacances C'est faux Parce qu'en plus Sur le dernier match Paul t'a dit Que c'était pas vrai Que vous prenez pas de billet C'est à dire Tu nous as menti en virage Alex reverse très très peu Très très peu son argent Il n'y a pas de cotisation Indians Vous déconneriez Non mais vous êtes quand même Tous bénévoles Et il faut le souligner Il y a aussi des étapes Avant d'être Indians Il y en a certains Qui nous ont posé la question Les Boysterous Qu'est-ce que c'est Les Boysterous La Boysterous C'est une section du groupe Qui regroupe Les jeunes les plus motivés Et qui vise en fait Quand on est un jeune Qu'on arrive dans les Indians Et qu'on a envie d'intégrer le noyau C'est un peu une étape obligatoire De passer par la BT C'est là où aussi On va apprendre à créer Un esprit vraiment De groupe Entre jeunes A serrer les coudes Les uns les autres Et voilà C'est tout simplement Un peu le C'est une petite étape Avant nous Vers le noyau Ouais c'est une section A qui on va confier Nous le bureau Des premières responsabilités Et donc ça va être Les vraies grosses Premières responsabilités De certaines personnes Dans le groupe Et qui permet aussi De se forger En tant qu'ultra Et en tant que Gestionnaire De petits projets On aime bien leur confier Toutes les choses Qu'on n'a pas envie Oui Et pourquoi alors Parce que On était une génération On était une génération Dans le groupe Un peu relou De jeunes Qui étaient très branchés Justement sur la mentalité ultra Et on regardait H24 Ce qui se passait Dans les autres pays Et il fallait nous canaliser Et on avait besoin De se créer Cette espèce de cadre propre Puisqu'il y a toujours Vous savez Des petites frontières générationnelles Dans un groupe Comme le nôtre Et on avait besoin De ce petit truc Un peu comme Un espèce de méga centre De formation Mais pour porter Des générations A chaque fois Et le sens finalement De la Boisterous C'est comme son nom l'indique C'est des gamins Turbulents C'est finalement D'en faire Des membres Du noyau indian C'est un peu Les meilleurs membres Quelque part C'est un peu Ceux qui sont venus A diriger le groupe Alors concrètement Pour être honnête Avec vous Ça finit souvent De courant C'est soit tu finis au bureau Soit tu finis D'être dans les méga Boulées du groupe Et ça se dirigeait A chaque génération Mais c'est C'est un passage Un peu important Et tout le monde Ne fait pas partie De la BP C'est pas parce que T'as 18-20 ans Que tu vas en faire partie Il faut quand même Mouiller le maillot Et montrer que Tu le mérites Avant qu'on passe Sur les 30 ans Est-ce que Je me demandais A vous Et après on va faire Avec vous Est-ce que pour vous Le groupe est à son apogée C'est une question Il faut grandir le virage À un moment donné Il y a un problème De place Enfin apogée Ils sont plus haut De ce que ça a pu être Et ça c'est une évidence Quand je compare C'est échelle x10 x100 Sur des trucs J'ai plein d'exemples En tête Des trucs Où nous on faisait Des choses Dans le coin Aujourd'hui C'est limite industrielle Enfin des trucs Hyper qualitatifs Donc l'apogée Oui ils sont tout en haut Après Oui Ils sont tout en haut On peut aller plus haut Je suis ok Vraiment Avec ce que dit Lionel Après Apogée Peut-être que dans 3 ans On se dira Tiens C'était juste une étape En 2023 Ce qui s'est passé Mais Moi Ce que je vois Extérieurement Un petit peu Avec un regard D'ancien C'est surtout La notoriété Qu'ont pris Les Indians Et L'attrait populaire Auprès de la jeunesse Auprès de De la ville de Toulouse Tout simplement Il y a des gens Qui aujourd'hui Viennent Au stade Impérativement Dans le virage Brice Et qui Qui viennent Plus On va dire Qui Qui Ont Les Indians Un centre d'intérêt Qui dépasse Largement Le club Je veux dire Au jour d'aujourd'hui On me vient Certaines personnes Viennent Pour les Indians Et c'est C'est vraiment Respect C'est une étape Ou on a l'apogée C'est pas encore l'apogée Bah bon ça va alors Allez on passe aux 30 ans Parce que le temps Le temps file Les gars Donc les 30 ans Une année particulière Avec beaucoup de subtilité Le fameux Ça veut dire quoi NVDRS Alors ça Ça a fait Ça a fait Tout un truc Déjà Qui a eu l'idée De toutes ces subtilités De tout ça Il y a eu Un brainstorming Après Ça bosse Après Il y a eu Un très bon chef de projet Qu'on a au téléphone Et Ouais ouais Après oui Ça a été quand même Une réflexion collective De savoir comment On voulait fêter Les 30 ans du groupe Donc Il y a eu Plein d'idées Qui ont été posées Sur la table C'est qu'on a retenu C'est de se dire Être une ultra à Toulouse C'est Être un extraterrestre C'est ça C'est ça l'idée Invaders Donc après On a dit Voilà ça Comment le mettre en pièce Il y a plein d'idées Qui sont arrivées Et notamment Le changement de nom Donc Qui a introduit ça Dès le début De l'année 2023 Et après Le mystère Qui a été révélé Petit à petit On est parti D'un oeil complotiste Pour arriver À des extraterrestres Qui volent Qui volent dans le virage Ça c'était quand même Très très drôle Ça quand même C'était quand même Vraiment très très drôle Est-ce que le secret A été bien gardé ? Paul Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu es là ? Ouais Je vous entends vraiment Tellement peu les amis Il faut Faut vous demander à la radio Qui vous achète un téléphone Ouais mais On aimerait Après on peut changer On peut changer de tactique Et puis on peut l'appeler de là On va changer de tactique On va te rappeler de suite On va te mettre direct Dans le micro Ça va être beaucoup plus simple On te raccroche Et on te reprend On va se la faire à l'ancienne C'est pas grave Raccroche Elliot Et on y va Du coup Est-ce que le secret Est-ce que le secret est bien gardé ? Je vais vous la poser à vous aussi Clem Est-ce que le secret est bien gardé ? Ouais ouais Bon Après Dès le début Il y a eu des gens Qui avaient des théories Et qui avaient la bonne théorie Dès le début Mais on n'a jamais Vous n'avez jamais flanché quand même On n'a jamais flanché Tout le temps On n'avait pas non plus On faisait pas attention à tout Le but était Que ça fasse parler Donc on en disait assez Sans en dire trop Et je pense que Je pense que globalement Si on fait le bilan de l'année Ouais ça a bien fait parler Et ça a bien terminé Donc je pense que Que ouais Globalement le secret A C'était bon Et c'était l'idée aussi De distiller des indices Pour que chacun Chacun essaye d'élucider le mystère Petit à petit Et Voilà C'est pas un secret total A garder Oui bien sûr Paul est-ce que tu nous entends là ou pas ? Je nous entends Ok C'est mieux Parfait En tout cas Le ça veut dire quoi NVDRS Ça marche encore sur les réseaux Il y en a encore Qui arrivent à faire du premier degré Et c'est pas bon Je m'en régale Je m'en régale encore Ces tifos Ce match anniversaire On en a eu 5 des tifos On va arrêter si je me trompe 5 ou 6 5 Bon l'appréciation de chacun Bon Il y en a eu beaucoup Il y en a eu beaucoup Comment Enfin Combien de temps de travail A peu près Ça a été Ça a été réalisé On parle de moi Je pense De travail Paul Moi je décorèle Tu sais le travail Quand tu commences A te mettre dans un hangar Et à produire finalement Et aussi toute la partie Reflexion Parce que finalement C'est une partie Qui est beaucoup plus longue encore Je crois qu'Alex L'a un petit peu dit tout à l'heure Mais On a quand même passé Un bon moment À se dire Ok Qu'est-ce qu'on veut faire Avec cet anniversaire 30 ans 30 ans c'est pas rien Il fallait marquer le coup Mais pas juste Parce que Parce que ça fait 30 ans Et que c'est un tout chill C'était aussi Le bon moment Je pense Entre Tout ce qu'on a vécu Je veux dire Il y a quand même une renaissance Dans le club Parce que là on va quand même Un peu parler de foot À des moments Et c'était le bon moment De De Boucler la boucle L'ironie De nos 30 ans Il n'y a pas de vous inquiétez pas Je parle de 35 C'est quand même de se dire Qu'en fait On ne sait rien passer Sportivement Quasiment Pendant 30 ans Et L'année Où on a les limites S'emboquer fortement C'est l'année Où on gagne la coupe de France Donc Forcément Tout ce qu'on allait faire Allait être un peu Au miroir de ça La réflexion qu'on a eue Et qui nous a pris quand même Pas mal de temps Ça a commencé, du coup, je pense, il y a 13 mois, que je ne dis pas de bêtises. Donc, on a dû commencer en octobre 2022, à se réunir, à plancher et à travailler quotidiennement. On a eu une réflexion, on s'est dit, voilà, on a déjà fêté nos 10 ans, nos 15 ans, nos 20 ans, les 25 ans, on avait fait l'impasse, on pourrait venir, on avait fait l'impasse. Et à chaque fois, en fait, tu fais plusieurs tifos, tu donnes un peu le meilleur de toi-même sur un match, sur un match à l'extérieur, tu fais un concert, on a fait tout ça. Mais on s'est dit, sur le tifo, bon, il y a des figures imposées, tu veux faire quelque chose d'impressionnant, de massif, il y a même plusieurs tifos potentiellement. Mais tout de même envers les gros anniversaires de vos groupes français ou groupes européens autour de nous, on avait eu des archétypes qu'on trouvait, pour être tout à fait transparents, qu'on trouvait méga chiant. C'est toujours pareil. Je fais le logo de mon groupe de façon très technique, avec des supports compliqués, etc. Je mets l'anniversaire, 25 ans, 30 ans, 40 ans, je n'en sais rien. Il y a plein qui font le rideau, vous savez, comme le théâtre qui s'ouvre, alors. Ils ont fait ça à Marseille, à Lyon, à Liège, etc. en l'espace d'un moment. Ils ont tous fait ça, plein de gros groupes, les bad guns, les New York, etc. Franchement, on était là avant, on ne va pas faire ça quand même. On a déjà fêté nos anniversaires avant, où justement, on a mis notre logo, le groupe au milieu de l'asile, etc. On s'est dit, bon, c'est un peu chiant, si on veut vraiment donner de merde nous-mêmes, il faut qu'on parte sur un truc un peu chéper, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, sinon on ne va pas se marrer. Donc, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut exprimer, au bout de 30 ans, qu'est-ce qu'on est ? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, c'est quoi être un ultra du TFC ? Déjà, être un supporter du TFC, vous savez ce que ça fait. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tu n'as pas mieux à faire ce week-end, tu vas aller les voir perdre encore, en temps normal, je veux dire. Before the Molly. Mais, quand tu as un ultra du TFC, c'est pareil, en bien pire, parce que, comme tu te donnes 10 000 ou plus, c'est que, pourquoi tu as passé toutes ces deux dernières semaines à bosser sur le tifo ? Pourquoi tu pars à l'autre bout de la France, pour un match sans intérêt, parce que ton équipe n'a rien à jouer, et que, voilà, tu vas y passer ton argent tout ton temps, tu ne vois pas tes proches, etc. Pourquoi tu fais ça ? Ça fait des années que tu fais ça. Concrètement, on nous a surpris, pour un peu des fous, expliquer que tu as un ultra du TFC. Enfin, on a même fait l'exercice plein de fois auprès des médias. C'était compliqué à retranscrire. Déjà, on nous a demandé quand même un peu si on n'était pas des fous, hein, donc des extraterrestres, si vous avez compris le truc. Et on s'est dit, extraterrestres, ça nous a fait marrer, parce que Toulouse, ville du spatial, il y a même plein de petits clignons qu'on a trouvés dans l'histoire. Il y a une photo de, quand le TFC gagne la Coupe de France en 57, il y a un supporter qui finit sur la pelouse, avec les joueurs qui sont déguisés en robots extraterrestres, en pleine période où, aux États-Unis, il y avait des films de science-fiction qui avaient ce design-là. D'ailleurs, on a un sticker qui va sortir là-dessus. On a excavé deux, trois trucs. Le slogan, l'un des slogans historiques des indiens, c'était l'invasion continue. Alors Jérôme, Lionel, ils sont autour de la table, ils connaissent. Moi, génération juste après, moi, l'invasion continue, ça ne me parle pas. Parce que les indiens, ils n'ont jamais envahi personne. Ils pouvaient être envahi quelque chose. Et je me disais, je ne comprends pas. Et moi, quand j'avais 20 ans, on ne peut pas continuer, l'invasion continue. Ça n'a aucun sens. En plus, on n'a envahi personne, les indiens, ça, concrètement. On a du mal à remplir les stades, les parkages, etc. Donc bon, ça n'a pas de sens qu'on continue là-dessus. OK ? Quelques années après, du coup, on arrive aux 30 ans. Et là, je me dis, putain, l'invasion continue, je n'ai jamais compris ce truc. Mais maintenant, je me dis, finalement, il y a un clin d'œil de l'histoire. C'est pour ça que vous avez vu le petit show contre Marseille avec l'invasion continue. En gros, surtout le virage. Et il y a plein de gens qui sont nus, mais ils disent que l'invasion continue à cause des Marseillais qui vont faire sien leur, plutôt, le stade. Non, pas du tout. C'est un total clin d'œil. C'est pour ça que vous avez vu l'œil des indiens. On a joué un délire complotiste pendant plus de six mois, avec un œil un peu type symbole franc-maçonnique. Mais c'était juste l'œil du logo des indiens. Et on voulait jouer vraiment cette espèce de délire complot, ufologie, chasse aux ovnis. Et on en a mis des clins d'œil un peu partout. Ceux qui ont été attentifs, en fait, ça s'en rendu compte très rapidement, mais il y en a des absolument partout. On en a mis sur des communications pour des déplacements, on en a mis sur des communications pour les rassemblements à domicile, on en a mis sur des stickers, on en a mis sur des tifos, on en a mis partout. On en a mis sur des contenus sur les réseaux sociaux. Bref, on s'est un peu marré à jouer avec ça. Même sur les fringues qu'on a faits, vous avez peut-être vu les mecs du noyau passer avec une veste, avec l'œil en gros dans le dos, voilà, tout ce climat, on l'a joué avec. Voilà en gros pour te dire qu'on a eu une réflexion pendant plus d'un an là-dessus. Et le pire, c'est qu'on a tellement travaillé qu'on a de la matière pour faire plein de choses. On a décidé tellement de trucs, moi, je me suis rendu compte, même après, qu'on a fini tout. Le nombre de choses que j'ai encore en stock qui est assez incroyable, qu'on n'a pas encore utilisé, je pense qu'on va pouvoir encore un peu se marrer pour les deux derniers mois. Il y en a, ils n'ont toujours pas compris en plus, donc c'est bon, tu peux y aller, je pense. En tout cas, c'est bien d'avoir toutes tes explications, ça fait plaisir. On voit tout le travail, tout le délire qu'il y a derrière, et c'est bien joué, parce que ça a été bien fait, en plus, d'un point de vue, on va dire, extérieur. Par rapport à cet anniversaire, les gars, votre info préféré, ou celui que vous avez, ouais, votre préféré, tout simplement, c'était lequel et pourquoi ? C'est dur d'en choisir un, après l'enchaînement de début, où on fait une grande voile sur tout le virage, la voile est descendant, il y a tout le virage qui est habillé, il était 93, puis derrière, il y a encore la secoupe volante qui débarque, qui aspire les ultras, et tous les ovnis qui se lèvent, plus nos collègues qui viennent flotter au-dessus du virage. En fait, cet achat de main-là, il y a quelques années de ça, on se serait dit, mais jamais de la vie, on réussira à faire ça, même sur un gros match ou quoi, les gens, ils suivront jamais, ils écouteront jamais rien, ils viendront nous lever les ovnis avant la voile, enfin, ça serait unique, unique tête. Là, on a quand même aussi une tribune, à laquelle on a réussi aussi à incluquer une vraie culture tifo, où les gens, ils ont conscience que quand ils rentrent dans le virage, il y a des éléments posés sur leur siège, et bien, ils vont y faire attention, ils vont savoir que c'est pour le tifo. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas gagné avant. Et c'est quelque chose qui, maintenant, est instauré. Et on a vu tous les tifos qu'on a pu faire pour le match des 30 ans, et il a fallu aussi que la tribune suive. Elle a bien suivi, pour le coup. Elle a même très, très bien suivi, parce qu'il n'y en a pas qui ont été loupés ou qui ont été un peu moins bien faits. Ils ont tous été nickel, quoi. Et ça, ça fait plaisir aussi pour vous, pour tout le travail que vous avez mis derrière, même parce que vous n'étiez pas beaucoup non plus sur la prépa de tifo, vous avez resserré sur le noyau, mais pour le, je ne sais pas, j'ai dit un chiffre au hasard, mais il y en a cinquantaine qui ont bossé dessus, il fallait que les 7000 autres suivent. Exactement. Ce n'était pas gagné, et ça a été fait. Donc, il y a aussi ça qui est chouette. Et d'autant plus qu'on a choisi de faire ça sur un TFC Le Havre. C'est un match à la sortie du calendrier. Je ne pense pas que les supporters... Tu coches pas la date en général. Même dans les membres qui ne sont pas dans le noyau de ça. Ce n'est pas des gens... Je pense que les gens ne se sont pas dit TFC Le Havre... 15h dimanche, wow, génial ! C'est proché, j'ai posé mon lundi derrière. Non, c'est justement un match... Il n'y a pas plus lambda que ça comme match, et on a réussi à faire ce gros événement sur un match comme ça. Vu de l'extérieur, les gars, vous ? Comment vous avez vécu ça, Jérôme ? Après, Lionel ? Magnifique, une fierté, simplement. De la fierté, de la fierté. Je tiens à les féliciter de cette génération. On va revenir au sujet de l'apogée. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on n'y est pas ? Je ne pense pas qu'on y soit. Mais quand on voit les galères qu'on a eues de faire des déplacements à 2, à 5, à 6, à l'autre bout de la France, en essayant de montrer l'effigie indienne sur une vieille poche poubelle avec IT 93 marquée. Aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste magnifique. Oui, trois choses. Un, de la fierté, déjà. C'est super cool. De l'admiration, parce que... Enfin, nous, on voit... Moi, personnellement, je sais l'implication que c'est. Et je vois de manière professionnelle, très carrée, l'engagement qu'ils ont mis, vraiment un truc irréprochable. Et en fait, ils ont surtout réussi ce que nous, en tribune... Enfin, moi, j'aurais jamais... On a essayé de penser une tribune comme ça un jour. Mais tu n'avais pas la même capacité non plus derrière qui suivait, à cette époque. Oui, mais en fait, c'est un peu comme tu t'excites sur des braises pour un barbecue et tu te dis un jour, ça va prendre. Et puis non, non, ça ne prendra jamais. Tu n'emmerdes pas. C'est le TFC, ça ne prendra jamais. Et là, en fait, cette utopie, en fait, elle a existé. Enfin, elle existe encore. Il faut que j'arrête de parler au passé. C'est complètement présent. Et donc, l'invasion continue en plaise à Paul. Non, non, voilà. La fierté, l'admiration. Et ouais, vraiment... Oui, ben oui, c'est... Enfin, moi, je vous ai envoyé un message à tous les deux. Il y a Romain aussi, en plus, que je connais un peu plus. Mais c'est vrai que sur ce match-là, enfin, moi, je suis juste carté. Je ne suis pas aussi actif que vous. Mais tu t'es fier. Tu es fier d'être Toulousain. Et tu t'es dit, waouh, ça, c'est nous. Et après, tu vas... Enfin, quand on est venu pour le match, enfin, moi, le TFC de lave, je ne l'ai pas regardé. Je m'en battais royalement les cacahuètes. Mais parce qu'on venait pour les 30 ans. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens aussi venaient dans cet esprit-là. Et donc, c'est-à-dire que le message a été réussi. Il est bien passé. Et ça a fait ces belles choses. Il n'y a pas eu que ça pour les 30 ans. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un super week-end qui a été organisé. Vraiment un truc genre... On en a parlé, nous, ici, dans l'émission. Avec Fred, on a eu la chance d'y être. Alors, avant qu'on parle de la pyro, des berges et des machins, c'est surtout, d'abord, cet événement que vous avez organisé au Jardin. Mon plaisir. Oui, c'est un Jardin, mon plaisir. C'est ça. Avec toutes ces petites conférences sur l'histoire. Tout ce qu'on a raconté un peu ce soir, ça avait déjà été plus ou moins dévoilé lors des conférences. Il y avait aussi Dieuze, Bop, et... Ah, j'ai oublié son prénom. Le journaliste de Libération. Ludovic Serré. Voilà. Et ils n'étaient que trois, c'est ça. Et Paul qui tenait la conférence. Mais il y avait un moment de partage aussi avec une expo des chars, une buvette, un petit machin, des tableaux où ça expliquait qu'est-ce que c'est un tifo, qu'est-ce que c'est aussi des déplacements, tout ça. Un truc qui était très accessible au public, aux familles, et c'était vraiment agréable et chouette. Il y avait vraiment un sentiment de... C'était vraiment chouette d'être là. Et en plus de ça, je trouve que, moi d'un point de vue extérieur, il y avait pas mal de monde qui sont venus hors groupe aussi. Il n'y avait pas que des mecs du groupe. Et si tu vois, tu dis que c'est un sentiment agréable, cool et tout, c'est exactement comme ça que nous aussi, on a vécu le nom. Je pense que c'est même mieux que ce qu'on s'était imaginé de cette journée. C'était important de faire une journée comme ça où on s'ouvrait au reste des supporters, au reste des gens qui voulaient venir. Même il y a plein de jeunes du groupe qui ont profité pour ramener leurs parents. C'est une journée familiale, il y avait plein d'enfants. Même on ne s'attendait pas à ce que les gens restent aussi longtemps. On pensait qu'il n'y avait plus de soucis à la fin avec Aligo. On a été limite sur les quantités de nourriture. Parce que c'est une journée qui a cartonné. Et puis, on était tellement fiers de pouvoir organiser aussi une journée comme ça. On est un groupe maintenant qui a 30 ans. Ça montre aussi une certaine maturité d'être capable d'organiser un événement comme ça où tout le monde prend du plaisir autour du groupe, autour de la question aussi du TEF et du supporter du TEF. Franchement, on était super heureux d'avoir fait ça. Avec le concert qui était le lendemain. Oui. C'était chouette aussi. Après, vous avez victime un peu de la Coupe du Monde de rugby, je pense, non ? Oui, ça s'est télescopé avec le quart de finale. Mais bon, on a quand même passé une bonne soirée. Il y a eu ce gros événement aussi autour des berges qui, là, j'ai l'impression qu'il y avait un autre public qui était venu. Il y avait ceux qui étaient venus aussi un peu l'après-midi, mais un autre public qui est venu. Les voyous. Et on a éliminé tout Toulouse. Et ça aussi, c'est quand même... Quand on revoit les images du drone que vous avez sorti il n'y a pas longtemps, c'est dingue. C'est complètement dingue. Oui, c'était quand même un gros projet parce que si on revient quelques années en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer... Je crois qu'il y avait 300, 350, 400 personnes. Oui, il faut si, oui. Je crois qu'il y avait 700 torches au total pendant le gros traquage. De pouvoir rassembler toutes ces personnes à une heure du mat, un week-end où il n'y a pas de match, etc. C'était quand même un gros défi. Un gros défi d'organisation aussi pour que tout se passe bien, que ce soit des belles images, qu'il n'y ait pas d'incident, etc. Et au final, tout s'est bien passé. Ça a montré, encore une fois, une très belle image du groupe. Ça a montré aussi que la pyro, c'est joli. Et en fait, tout ce qui se passe autour de la pyro dans les stades, c'est juste ridicule. L'hypocrisie. Oui, voilà, c'est juste chercher le mot. C'est une hypocrisie totale, voilà. Et surtout, les gens ont passé un bon moment. Après, on est arrivé à Saint-Pierre. Des gens, rien à voir, nous ont suivi pour aller jusqu'à Saint-Sernin. On est rentré dans un moment débile complet, en fait. Le craquage est organisé, carré, tout ça, autour des berges. Après, il y a un moment où tout le monde a convergé vers les marches à Saint-Pierre. Et où là, vraiment, il y a une folie qui s'est emparée du truc. Ou quand on part en cortège par la rue Pargaminière, après, on arrive avant la place du Capitone, on prend rue Duthor. Et tous les gens étaient bouillants. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir, qui nous ont suivi, qui ne savaient pas ce qui se passait. Et vraiment, c'était complètement fou. Parce qu'il était 2h du matin. Ah oui, il était 2h du matin. Oui, je confirme. Et d'ailleurs, ce qui était très, très drôle, c'est qu'à la fin de tout ça, quand on est revenu après à Saint-Pierre, ça, c'est fini. Et tu as tout le monde qui est reparti le long des berges. Genre, bon, ben voilà, c'est bon. On a fait notre petit riz, tout le monde discuta. C'était sympa et tout. Et moi, je trouvais ce moment hors du temps. Vraiment, vraiment très, très drôle. On a eu quelques réactions sur des réseaux sociaux où les gens demandaient pourquoi le ciel était rouge. À Toulouse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pareil, ça rentre un peu dans le cadre Invaders, les phénomènes paranormaux. Paul, on t'a entendu le dire au Stadium. On va poser la question qui fâche. Mais le club, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont participé ? Est-ce qu'ils ont aidé ? Est-ce que vous les avez sollicitées déjà pour commencer ? Paul, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que Paul m'entend ? C'est pas Lucho qui doit s'endormir ? Paul, est-ce que tu m'entends ou pas ? Je vous entends très bien. Oui, alors du coup, est-ce que tu as entendu ma question ou je te la répète ? Est-ce que le club nous a aidé ? Est-ce que déjà vous les avez sollicitées pour commencer ? Alors ça, je pense que oui, on l'a fait. Enfin, ils étaient au courant, en tout cas, qu'on va faire un anniversaire, parce qu'on les a prévenus très tôt. Sans tout dévoiler non plus, en fait, on avait des ambitions assez fortes. On a voulu même, à un moment donné, mettre en place des travaux dans le stadium qu'on aurait financé nous-mêmes. Et ce n'était pas quelque chose de complètement zinzin. C'était des choses qui peuvent être fabriquées, qu'on a déjà vu dans des stades en France et surtout à l'étranger, et qu'on voulait développer dans un stadium qui aurait permis d'améliorer notre capacité antifaux et en ambiance. Mais des choses utiles. Ce n'est pas de la faute du club. Donc le club était au courant depuis très longtemps. Est-ce qu'on les a sollicité davantage ? Non, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit depuis le début, mais on a un groupe qui est indépendant déjà de statut. On est indépendant économiquement. On le dit régulièrement, mais dès que vous voyez des animations au stadium, c'est les indians qui financent à 100%. Et quand on dit les indians, c'est les membres. C'est vous, c'est les auditeurs qui sont membres, etc. Et ça ne vient pas d'ailleurs. C'est nos activités qui financent nos activités. Donc, pour te répondre, le club n'a pas activement participé à ce qu'on a fait. Est-ce que c'était... Ils ont aidé. Ils nous ont vers le stadium avant, la veille, et tout ça, quand même. Oui, si je peux me paraître, on va dire que dans tout ce qui était communication avec eux, dans tout ce qui était le fait de nous arranger, même pour le Tifo Helium, où on ne se rend pas compte, mais il y avait plein d'autorisations à avoir. Ils ne nous ont pas mis des bâtons dans les roues, etc. Après, on aurait peut-être attendu des petits clins d'œil, comme il peut se faire dans d'autres clubs. Un peu plus de présence aussi à notre week-end anniversaire, où il y a un dirigeant qui est passé un quart d'heure au Jardin à Mont-Plaisir, alors que je pense que c'était vraiment un endroit où les dirigeants auraient pu passer aussi, parce que je pense que ce serait intéressant que les dirigeants comprennent ce que c'est que les Indians, comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, je pense personnellement qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'événement que c'était pour Toulouse, pour le groupe, pour le club. Maintenant, c'est un avis personnel, on a fait nos 30 ans comme on les a faits, on est très fiers de ce qu'on a fait. Mais voilà, il manquait peut-être un petit clin d'œil, mais jamais qu'on ne se serait permis de réclamer. Oui, oui, bien sûr. Après, voilà, oui, vas-y, pardon. Moi, de l'extérieur, je trouve ça assez dommage, en fait, quand tu parles de communautés, que tu veux mettre en avant la grande famille, que tu fais, ils font plein de choses, en fait. Ils font plein de choses. Dès que tu joues 100 matchs, tu as un maillot, tu fais des trucs, pour ce match-là, ils ont fait quelque chose pour vous. En fait, merde, putain, c'est les 30 ans de ton groupe, tu dois te faire quelque chose. Je veux dire, ça ne coûte rien de porter un petit maillot ou un truc, même un petit clin d'œil, quoi. Et je trouve, franchement, ce n'est pas à l'échelle de l'image qu'ils veulent porter. Et pareil, moi, je trouve que je tiens un chapeau pour organiser deux avions à Liverpool. Ce n'est pas le rôle d'un groupe de supporters de faire ça. Rennes, typiquement, le club les a aidés. Je veux dire, à un moment donné, c'est pour ça que je trouve le club un peu absent sur certains sujets. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont totalement autonomes et que vous débrouillez très bien. Les échappes que vous pouvez voir un petit peu dans le studio, tous les pulls, tout le merch, c'est ce qui sert à financer tous les tifos. Un petit prix, là, rapide, d'un tifo. C'est quoi le tifo ? Parce que celui du Stade de France, déjà, on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler, mais il a coûté, je sais, très très cher. Mais sur les 30 ans... Parce qu'on avait des grosses contraintes sur le matos d'à côté. Sur le matos, sur la façon dont était fait le tifo, il y avait des contraintes sur les matériaux à utiliser. Parce qu'on donne des prix, on va dire que... En moyenne, en tout cas... La journée des tifos classiques, c'est 3 000 euros, à peu près, surtout le viage. C'est pas bien de parler d'argent. Non, mais c'est pour surtout faire comprendre aux gens que c'est important d'adhérer. C'est pour ça que c'est aussi important d'adhérer, de prendre l'argent. C'est l'argent, c'est nos activités. Oui, mais... Il faut se le dire comme ça. Mais en vrai, c'est sérieux ce que je dis, c'est qu'on s'en fout de l'argent. L'important, c'est que plus on a de l'ambition, plus il faut avoir d'activités pour que cette ambition soit possible. Le groupe ne fonctionne que comme ça. Il ne faut pas réfléchir de façon pécuniaire et monétaire. Il ne faut pas se dire, ça coûte 10 000, 15 000, 20 000, plus, moins. C'est-à-dire, voilà, plus on fait d'activités, plus on implique les gens, plus on peut avoir des projets importants. Oui, parce qu'après, c'est ça. C'est que comme ça que le groupe a vécu. Si on a encore plus de quartet, si on veut encore plus d'écharpes et tout, eh bien, on fera des chiffres qui coûteront plus cher ou on en fera plus. De toute façon, tout l'argent qui est gagné grâce aux adhésions à la vente de matériel, etc., tout est réinvesti dans la tribune à chaque fois. Oui, oui. Mais ma logique, c'était dans le sens où c'est important d'adhérer aussi, de prendre sa carte, d'aller chercher une écharpe, d'aller chercher un drapeau, d'aller chercher une casquette, un bonnet. Et de donner du temps aussi. Parce qu'on parle d'argent, mais du temps, c'est bien aussi en termes d'application. Mais je pense, je ne veux pas parler à leur place. On va finir sur cette dernière minute sur ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même 3 000 membres. Vous êtes combien en prépa ? Sur les prépa où il y a besoin de monde ? Après, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont motivés maintenant. Pour l'instant, cette saison, les nouveaux, on n'aura pas trop donné l'occasion de venir donner la main vu que les 30 ans, on a restreint au noyau. Donc après, moi, j'ai confiance là-dessus. Il y a plein de jeunes dans la tribune. On sait que le futur, il va être encore meilleur. En fait, avec tous les jeunes qui sont morts de faim et qui ont envie de s'investir dans le groupe, ça va le faire. Bon, moi, j'aurais passé encore au moins une heure à discuter de tout ça. Malheureusement, il faut qu'on rende l'antenne. Paul, je vais te remercier en premier. Merci d'être intervenu avec nous ce soir. Merci de votre patience. On a fini par s'entendre. On te retrouve bientôt au Stadium. Je précieux. Je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Venez à Linz. Venez à Linz. Tous à Linz. Tous à Linz. NVDRS Airline lance le déplacement, a lancé son déplacement dans le début de soirée. Lionel, Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps. Alex Clem, pareil, merci d'être venu, d'avoir pris le temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, Vincent. Merci, Elliot. À la technique, on vous dit à mardi prochain. Je pense qu'on vous donnera les infos aussi pour les déplacements mardi. On reparlera de sportifs. En tout cas, c'était une émission spéciale Indian, spéciale 30 ans. Merci aussi pour tout ce que vous faites. Il y aura une autre spéciale vendredi prochain. On ne va pas spoiler. Tu vas spoiler ? Mais j'ai juste donné un indice, c'était son anniversaire aujourd'hui. Oh, allez, allez. Déjà une nappe, des émanes dix. Exact, exactement. Bon week-end à tous, à mardi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501